Nous sommes vendredi 15 mai, il est 10h00 et le deuxième e-live ça commence maintenant. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en ce vendredi pour notre quatrième opus du deuxième e-live. Comme vous le savez, cette semaine on a été déconfinés, donc nos intervenants, nos professionnels sont tous repartis au boulot et aujourd'hui nous n'aurons pas de professionnels particuliers. En revanche, dans quelques minutes, nous allons retrouver Christelle qui est déjà nue sur ce plateau, qui est notre consultante, notre partenaire sur Port de Bouc. Et qui va venir nous raconter une jolie petite histoire de vente grâce aux nouvelles technologies pendant ce confinement et évidemment nous présenter un nouveau bien. Alors moi je vais profiter du fait que ce matin on n'ait pas d'intervenant particulier pour vous parler de MyMarketimo, pour vous parler de notre concept, pour vous expliquer à quoi sert la dématérialisation de la relation client. Ce petit jingle, cette petite virgule MyMarketimo pour annoncer que le sujet maintenant c'est la dématérialisation de la relation client. Alors qu'est-ce que c'est que ce terme barbare ? Et bien c'est un terme qui veut dire que aujourd'hui pour acheter un bien immobilier, j'ai pas forcément besoin d'aller physiquement le visiter au démarrage pour faire un choix. C'est un MyMarketimo, c'est un concept, c'est une idée que j'ai eue il y a 5 ans en ayant dirigé plusieurs entreprises et particulièrement dans l'informatique, dans les nouvelles technologies. Et je me suis rendu compte que le marché de l'immobilier n'avait pas évolué depuis très longtemps et qu'inévitablement il allait passer, il allait faire sa mutation, son ubérisation si on peut dire, comme pratiquement tous les secteurs de l'économie. Et puis je me suis rendu compte que l'immobilier c'était un petit peu plus long, mais ça j'y reviendrai dans un autre tuto ou dans une autre émission pour vous expliquer pourquoi structurellement l'agent immobilier a beaucoup de mal à évoluer. Le sujet aujourd'hui c'est pourquoi ça ? Pourquoi ? Parce que, vu de notre fenêtre, le comportement des acquéreurs a complètement changé, on va dire dans les dix dernières années. Aujourd'hui, chacun d'entre nous, on ne nous vend plus rien, c'est nous qui achetons. Regardez ce que vous faites, je suis sûr que tous ceux qui passaient du temps, qui nous regardaient ce matin, la dernière fois que vous avez fait un achat un petit peu important, et encore, votre première démarche a été d'aller sur internet et de regarder, de comparer tous les produits depuis chez vous. Une fois que votre comparaison a été faite, vous êtes allé acheter soit sur un site internet, soit dans un magasin physique. Mais à ce moment-là, vous aviez une connaissance très précise, pour ne pas dire parfaite, du produit que vous vouliez acheter, voire du prix qu'il allait coûter. Et on va se dire, mais pour l'immobilier, ce n'est pas pareil. Pour l'immobilier, ce n'est pas pareil parce que c'est un produit important, c'est l'achat d'une vie. Donc l'immobilier, vous ne pouvez pas avoir d'informations tout de suite. Vous allez devoir rentrer dans une agence, vous allez devoir poser des questions, on va vous envoyer plein d'infos, on ne va pas vous donner l'adresse. Et puis, vous allez venir visiter. Et bien souvent, vous aurez des déceptions parce qu'il y a une route qui passe par-ci, le bus est trop loin, il y a plus de travaux que prévus. Et nous, nous pensons chez MyMarket que ce temps-là, il est révolu. Que le temps de chacun est compté et que la démarche et la philosophie d'achat a changé. Donc je ne dis pas qu'on va vendre des maisons sur internet, je ne dis pas que sur nos sites, il y a un Paypal où vous appuyez sur le bouton. Non, je dis qu'il est légitime que vous receviez toute l'information nécessaire pour faire un pré-choix directement chez vous. Il n'y a aucune raison que vous ne l'ayez pas. Et c'est à cela que nous travaillons. C'est ça la dématérialisation de la relation client. C'est le fait que nous permettons aux agents immobiliers partenaires et à nos vendeurs de vous donner cette information dont vous avez besoin. À partir de là, nous allons constituer un site internet qui va regrouper le meilleur de toutes les technologies actuelles. Que ce soit de la vidéo, que ce soit du 3D, que ce soit de la photo, que ce soit la scannerisation de tous les documents techniques, les DPE, les permis, les autorisations diverses et variées, tout ceci doit être mis à votre disposition naturellement et instantanément. À partir de là, vous allez pouvoir faire votre choix et vous allez pouvoir aller visiter de façon beaucoup plus précise le bien qui vous intéresse. Le résultat de tout ça, c'est que vous allez gagner du temps, c'est que l'agent immobilier va gagner du temps, c'est que le vendeur va recevoir des visites qualifiées. Et nos résultats statistiques après 4 ans de travail, c'est que les vendeurs qui font confiance à nos systèmes, les agents immobiliers qui travaillent avec nos systèmes, ont une offre d'achat toutes les 2 à 3 visites physiques. Alors, est-ce que c'est important d'avoir une offre d'achat, 2 à 3 visites physiques plutôt que 7 ou 8 visites ? Je dirais, à qui le crime profite ? Moi, je crois que l'intérêt des acteurs, acheteurs et vendeurs, c'est d'être efficace. Et l'efficacité, elle est aujourd'hui largement prouvée par cette dématérialisation de la relation client. Alors, le confinement est passé par là. Pendant 4 ans, nous avons, on emploie presque le terme, évangéliser les agents immobiliers pour leur expliquer qu'il était important de passer aux nouvelles technologies. Et nous nous sommes confrontés à, je vais dire, un mur, à un mur face à nous. Pourquoi ? Parce que c'est un mur de changement. Parce que nous attaquons une réelle disruption du monde de l'immobilier. La façon de travailler, la façon de relationner change. Et l'homme, avec un grand H, a horreur du changement. Et là, on va demander à une profession de changer dans son intégralité. Et cette profession résiste. Mais elle résistera jusqu'à quand ? Les taxis ont résisté. Plein de professions ont résisté. Puis un jour, il arrive une vague dont on ne sait pas d'où elle arrive. Et là, elle met à mal toute une situation qu'on croyait inébranlable. Et aujourd'hui, peut-être que ce tsunami, que ce tremblement de terre qui va faire bouger la profession, il vient d'arriver. Il s'appelle le coronavirus. Alors, ce n'est pas le coronavirus, bien évidemment, qui va nous faire bouger. C'est le confinement induit par le coronavirus. Et là, depuis un mois, nous n'arrêtons pas de lire dans la presse. La visite virtuelle, prendre l'essor, protéger vos acheteurs et vos vendeurs, filmer avec votre vidéo. Nous avons tous les grands supports, les portails, comme on les appelle, immobiliers. Qui va de mettre la visite gratuite ? Allez-y. Tout se passe. Et là, depuis quelques jours, je ne vais même pas dire quelques semaines, nous avons des demandes. Nous avons des agents immobiliers qui s'intéressent et qui nous disent « Alors, qu'est-ce que vous faites chez MyMarket ? » « Oui, oui, vous êtes venu me voir un jour, je n'étais pas prêt. » « Mais racontez-moi, c'est quoi l'histoire ? » « Parce que je commence à avoir besoin de choses. » Et pour nous, ça, c'est un signe évidemment positif. Parce que ça fait tellement de temps qu'on travaille sur le sujet, qu'on est content d'être un petit peu écouté, bien évidemment. Mais surtout, ça montre le changement, la mutation. Et là, maintenant, il va y avoir un autre phénomène, beaucoup plus, je ne vais pas dire pervers, mais le changement, ce n'est pas seulement parce qu'on met de la technologie. Entendre, faites de la visite virtuelle. La visite virtuelle, c'est un contenu. La visite virtuelle, c'est la photo qui bouge. Ça, ce n'est pas ça qui est important. C'est de quelle manière vous allez le mettre en œuvre, qu'est-ce que vous allez faire avec et quels services vous allez faire avec. Alors, je vois bien évidemment par-ci, par-là, beaucoup d'agents immobiliers. Je prends mon iPhone, je filme et je vais le mettre sur une plateforme alors qu'elle s'appelle YouTube ou qu'elle s'appelle se loger. OK, pourquoi pas ? Ça, c'est un démarrage. Mais le changement, la mutation qui est demandé aujourd'hui au métier, à mon avis, il est beaucoup plus profond. Alors, pour répondre à ça, qu'est-ce qu'on a fait ? Et là, je profite de ce temps de parole pour le dire. On a créé pendant ce confinement un petit audit, un petit audit gratuit qui se fait par les visioconférences, qui se fait par le Zoom, par tout ce qu'on veut, et qui permet d'échanger avec l'agent immobilier pour voir avec lui s'il est prêt, si c'est nécessaire. Et si ce n'est pas nécessaire, on va lui dire, non, écoutez, faites juste ça, mettez juste ça, ça va suffire. Parce que selon la structure de votre agence, selon la structure de vos mandats, il n'est pas nécessaire de faire tout ça. Aujourd'hui, je le dis parce que si les agents immobiliers nous écoutent, c'est important qu'ils sachent que ça existe et qu'après 4 ou 5 ans d'expérience sur ce sujet, on est vraiment au fait des problèmes, du nombre d'agences qu'on a aidées à muter, on sait où on a rencontré ces problèmes. Donc, on va gagner du temps et on n'est pas philanthrope, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça pour rien, mais si on n'a pas la solution, évidemment, on dira où trouver la solution, à quel prix et celle qui suffit. Voilà. Donc, j'espère que par ces quelques explications, vous avez mieux compris ce qu'on faisait chez MyMarket, on fait ce qui n'existe pas, on fait que dans ce cloud, il va y avoir un certain nombre d'informations indispensables que d'abord, vous, acheteurs, vous attendez de votre agent immobilier. Vous voulez du service, vous voulez de la valeur ajoutée. Et vous, les vendeurs, vous avez aussi besoin que votre agent immobilier vous amène et vous fasse faire des choses que vous ne savez pas faire tout seul. parce que le paradoxe, et ça, ça fera aussi l'objet peut-être d'une autre discussion, c'est, vous vous posez la question à chaque fois dans les honoraires, mais finalement, je paye quoi chez mon agent immobilier ? Parce que moi aussi, je peux aller sur le bon coin. Moi aussi, je peux faire des photos. Mais lui, il fait quoi de plus que moi, de plus que je ne sais pas faire ? Et je crois que c'est là où aujourd'hui, l'agent immobilier doit reprendre la main sur sa valeur ajoutée et doit, grâce aux nouvelles technologies, apporter un service incomparable, inaccessible aux particuliers, parce que c'est assez important à mettre en œuvre, et recréer la valeur ajoutée qu'il avait peut-être perdue à un certain moment. Voilà, je ne serai pas plus long. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que le discours a été assez clair. Renvoyez des mails. Vous avez l'adresse mail de MyMarket et du deuxième e-live qui est juste inscrit en dessous. Donc, n'hésitez pas et je répondrai bien volontaire à vos questions. Merci beaucoup. Et on poursuit l'émission tout de suite. Petit jingle. Voilà, maintenant, nous allons passer à un autre sujet dans l'émission. Nous allons recevoir Christelle, Christelle Lozano, l'agence duo IMO, qui va nous présenter sa petite histoire, sa petite histoire sympathique de ce qui s'est passé grâce aux nouvelles technologies et qui va nous emmener sur un nouveau bien à Port-de-Bouc. Le temps de lancer le jingle et on accueille Christelle. A tout de suite. Christelle, bonjour. Très heureux de te retrouver sur ce quatrième deuxième e-live. Alors Christelle, ça y est, on a déconfiné. On est reparti au boulot lundi. Mais toi, tu n'as pas attendu le déconfinement pour continuer à faire des affaires. La dernière fois que tu es venu, tu nous as présenté une jolie maison à Fosse-sur-Mer. Et il s'est passé une jolie histoire entre ce 24 avril, où on a commencé le live, et la semaine dernière. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé. Bonjour Laurent et bonjour à tous. Ben oui, effectivement, pendant le confinement, cette maison a été sollicitée au niveau des visites virtuelles. Donc ça nous a rendu service. Les gens ont pu faire leurs petites visites tranquillement de chez eux. Et il s'est passé qu'il y a eu quelques coups de cœur, en fait, sur la visite virtuelle. Et ce qui fait que dès le déconfinement, le 11, on avait prévu deux visites physiques pour confirmer ces coups de cœur. Et du coup, comme il y en a eu deux, ça a permis de faire une vente au prix. Ça, c'est déjà super, parce qu'on a des propriétaires ravis, un acquéreur qui a pu acquérir cette maison. Et pendant le confinement, ça a permis aux acquéreurs également de partager ce bien. Donc de l'envoyer à la famille, de l'envoyer à des amis qui ont aussi pu visiter le bien. Habituellement, on nous dit, oh, est-ce qu'on peut revisiter ? On va venir avec la maman, le papa ou les cousins ou le frère ou la sœur. Là, tout le monde a pu faire cette visite. Et du coup, ils n'ont plus qu'à venir la visiter physiquement et à confirmer. Et c'est ce qu'on a fait. Et le compromis est prévu pour le 19 mai. Et là, tout de suite, on va signer le compromis. Donc une très jolie histoire sur cette maison. Ça, c'est une belle histoire, une histoire de confinement, parce qu'on a tourné cette maison de mémoire au mois de janvier. Donc on était sur un schéma très classique de vente. En janvier, on n'imaginait pas l'épisode Covid. À partir de là, tout s'arrête. J'imagine que le propriétaire et les autres que tu as tournés commencent à te dire, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On attend, on ne peut plus faire visiter. Et toi, tu as eu, on peut dire, une deuxième vie d'agent immobilier en parallèle puisque ça ne s'est pas arrêté. Et le jour de sortie de confinement, paf, on reprend une offre. Comment ont vécu cette visite, cette capacité à montrer leur bien, les propriétaires ? Comment ils se sont comportés ? Quel retour ils t'ont fait par rapport à ça ? Eh bien, du coup, ils étaient ravis que ça ne s'arrête pas. Et du coup, avec le back-office, elle pouvait voir, je crois qu'elle a fait beaucoup de visites d'ailleurs. Sur le back-office, on a pu le voir nous aussi. Elle pouvait voir en direct qu'il y avait de l'activité sur le bien. Et elle voyait le nombre de visites qui se passaient et les retours qu'on avait. Et du coup, elle était ravie. Et justement, ça a permis de vraiment là, du coup, qualifier la visite à 100%. C'était vraiment l'acquéreur qui venait visiter quoi ? Eh oui. Et qu'on explique à nos visiteurs, le back-office, c'est le tableau de bord qu'on donne à l'agent immobilier et au vendeur pour qu'il puisse suivre toutes les actions que fait son agent immobilier. L'impact des réseaux sociaux, l'impact des publicités, l'endroit du monde. On peut aller jusqu'au monde où se trouvent ces acquéreurs. Donc là, c'est vrai. On l'a vérifié ensemble. La vendeuse était très active sur le... je dirais, la volonté de voir ce qu'allait se passer sur son bien. Et je dirais, je pense qu'elle a été satisfaite puisque le résultat, c'est la vente. Ah ben, c'est une visite physique et une vente derrière. Donc, sans avoir à ouvrir sa maison et risquer quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que tout était positif. Donc là, ça dépasse nos stats parce que nos stats internes, c'est une vente toutes les deux à trois visites physiques. Là, tu fais une visite, une vente. Bon, on est dans le confinement. Donc, évidemment, pendant un certain temps... Pendant le confinement, il y a eu quelques visites avant, dans le confinement. Mais déjà, on voyait que ça qualifiait bien les acquéreurs. Ceux qui venaient voir étaient quasiment en revisite. On en avait parlé d'ailleurs la dernière fois. Exact. Donc là, il va y avoir peut-être quelques déçus qui n'auront pas eu le temps de revenir visiter. Bon, enfin, ça, c'est la loi du marché. Et c'est l'intérêt pour les agents immobiliers d'avoir des outils, je dirais, de dématérialisation. C'est bien ce qu'on prône tous les jours chez MyMarket pour pouvoir continuer d'agir, j'allais dire jour et nuit, sans qu'eux-mêmes soient fondamentalement aux manettes. Super, Christelle. Écoutez, on est ravis pour toi et pour cette vendeuse qui nous a fait confiance. Alors aujourd'hui, on va changer de sujet. On va aller sur un autre bien. Tu es venu nous présenter un bien, je crois. C'est un appartement qui est à Port-de-Boucq. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots avant qu'on présente et comme il est de coutume, qu'on emmène nos spectateurs dans le bien directement ? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce bien ? Oui, c'est un très joli appartement en front de mer. Donc, c'est vrai que Port-de-Boucq, on a cette chance. On est vraiment en tout bord de mer. Et il est en résidence privée, avec accès privé sécurisé. On est sur un deuxième étage et dernier étage. Donc, on a vraiment toute la vue à l'appartement. Il est très joli. Vous allez pouvoir le découvrir. Ben écoute, je te propose qu'on y aille tout de suite. Et puis au retour, on en parle et tu nous donnes les détails sur ce bien. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà Christelle, on a pu visiter ce joli appartement. Qu'est-ce que toi qui es spécialiste du secteur Port-de-Boucq-Martig, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce bien ? Comment tu le positionnes ? Comment tu le sens sur son marché ? C'est un appartement qu'on a tourné juste avant le confinement. Donc, il a fait sa vie sur Internet, etc. On a eu quelques demandes pendant le confinement. Là, on va essayer de voir un petit peu si on va arriver à concrétiser sur les visites physiques. Ce que je peux dire sur cet appartement, c'est qu'il est en fourchette haute sur le marché de Port-de-Boucq, mais qui est tout à fait justifié puisqu'il est en front de mer avec une très belle terrasse en parking sécurisé privé, ce qui est assez rare sur la ville. Donc, c'est un appartement assez rare, donc qui est assez bien positionné et qui trouvera certainement un acquéreur incessamment souple. On est confiant. Super. Au moins, écoute, l'appartement a été présenté. Tu vas pouvoir relayer ça sur tous tes réseaux sociaux et l'appartement va vivre sa vie avec le digital comme on l'a prévu. Alors, Christelle, parle-nous un petit peu de ton agence. Comment ça se passe ? Tout le monde a repris. Tu as mis en place des mesures barrières. Comment tu te sens dans ton retour au local ? Comment ça se passe ? Alors, la première journée, un peu de stress quand même parce qu'il faut que les gestes barrières se mettent en place. mais on est vite repris par nos vieilles habitudes. Donc, il faut quand même faire attention. Voilà. Mais bon, ça a été. La deuxième journée, un petit peu mieux. On s'est un peu plus détendu. Voilà. Et il y a beaucoup de dynamique. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de demandes au niveau des acquéreurs. Je suis quand même assez surprise. Les gens sont assez pressés même, je trouve. Ils veulent visiter. Donc, ils ont attendu pendant deux mois de ne pas pouvoir visiter. Et là, on sent qu'ils sont pressés en fait. Donc, on a pas mal de visites en cours actuellement. On a même des offres, des ventes qui se sont faites. Sur les 48 heures, on est pratiquement à trois offres d'achat. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, pendant le confinement, j'ai profité de mettre en place des nouvelles choses comme une chaîne YouTube pour pouvoir justement poster un peu toutes les vidéos qu'on a faites ensemble et d'autres vidéos. Du coup, je me suis lancée un petit peu à mon tour dans tout ça. Donc, Christelle, je t'interromps, mais tu parles de demandes. Est-ce que tu sens que les demandes des gens ont l'air sérieuses ? Ou est-ce que tu penses que c'est des gens qui sortent du confinement, ils en ont marre, ils ont regardé tout Internet pendant deux mois ? Allez, ça y est, il faut qu'on aille visiter. Et après, peut-être que ça va se calmer. Ou tu as l'impression qu'on est vraiment sur des gens qui, puisqu'ils ont vu les sites, ils ont été qualifiés, qui sont prêts à passer à l'acte d'achat ? Non, oui, je sens bien que ce sont des gens qui sont vraiment prêts à passer à l'acte d'achat. Ils étaient déjà dans une dynamique d'achat avant le confinement. Et là, du coup, ils ont vraiment eu le temps d'aller sur les sites. Et ils ont vraiment fait leur sélection. Et quand ils ont trouvé quelque chose, ils pressent pour le visiter. Donc, oui, oui. Et puis d'ailleurs, ça a fonctionné puisqu'on est sur trois offres actuellement. Alors, les sondages un peu généraux donnent les agents immobiliers très partagés entre 50% ça va mal se passer, 50% ça va reprendre comme avant. Toi, tu es plutôt dans quelle disposition ? Je suis un petit peu dans l'observation. Parce que là, c'est vrai qu'il y a un phénomène juste après le déconfinement. Maintenant, sur la durée, comment on va se comporter le marché ? Honnêtement, je demande à voir. Je pense que c'est septembre qui va nous donner un petit peu le ton du marché. Est-ce qu'au niveau économique, ça va être la cata et du coup, on va le ressentir à ce moment-là ? Ou est-ce que finalement, ça va se maintenir ? Je ne sais pas. Honnêtement, je pense qu'on est tous un petit peu dans cette situation d'observation du marché. Il y a le phénomène déconfinement, mais après, j'attends de voir. Est-ce qu'au niveau financement, tu as fait le tour un petit peu avec tes partenaires courtiers ? Est-ce que tu es un petit peu, je ne veux pas dire inquiète, mais attentive au fait que les gens vont peut-être vouloir acheter, mais peut-être côté des banques, ça ne va pas être aussi facile qu'avant ? Est-ce que ça, tu as un sentiment là-dessus ou pas ? Surtout pour les primo-accédants qui n'ont pas d'apport. Là, le 110%, à mon avis, il ne passera pas. Il va y avoir beaucoup de mal. Donc, toujours un petit peu d'apport, au moins les frais de notaire et des taux qui se maintiennent quand même. Il y a un frémissement de hausse, mais ça va. Je ne pense pas que ça aille bien plus loin. Au niveau prospection, au niveau nouveaux biens à la vente, est-ce que tu sens qu'il y a eu des nouveaux biens qui arrivent tout de suite sur le marché ou tu sens qu'il n'y a pas grand-chose de plus à la sortie de ce confinement ? Il y a des gens qui avaient retiré des biens pendant le confinement et qui les remettent de nouveau là maintenant. Ils se sont dit, bon, ce n'est pas la peine, on va attendre. Et on voit des nouveaux biens arriver là. Donc, nous, on fait une prospection par SMS et par phonie. Et les gens sont assez ouverts d'ailleurs aux nouvelles technologies. Ils ont l'oreille un petit peu plus attentive du coup. Donc, ça, ça nous sert bien au jour d'aujourd'hui dans notre prospection. Alors, les nouvelles technologies, ça me permet de partir sur un sujet qui nous est cher. C'est la dématérialisation de la relation client, le fer de lance de MyMarket. Tous les syndicats aujourd'hui, moi, je lis la presse, j'en ai parlé tout à l'heure sur l'émission. Faites des visières virtuelles, priorisez les visites virtuelles. On a l'impression que l'agent immobilier ou du moins les dirigeants découvrent que la visite virtuelle existe. Alors, toi, tu as commencé la visite virtuelle en début d'année. Alors, est-ce que tu étais en avance vis-à-vis des autres ? Un petit coup d'avance. Un petit coup d'avance. Est-ce qu'aujourd'hui, on a 4-5 mois de travail ? Parce que c'est du travail, parce que c'est un bouleversement quand même de l'organisation de l'entreprise. Est-ce que tu te félicites ? Est-ce que tu trouves de la satisfaction dans ton travail quotidien ? Puisqu'aujourd'hui, on peut dire que tu as un coup d'avance. Tu es déjà prête et tu fonctionnes tous les jours. Voilà, moi, je suis déjà prête. On a déjà expérimenté. On a déjà vendu avec cet outil. Donc là, on va avoir des arguments auprès de nos vendeurs. Donc, c'est là où c'est intéressant. Donc là, on est vraiment reparti en prospection dynamique. SMS, phoning, terrain. Des nouveaux flaggers qu'on est en train de préparer. Pour vraiment mettre ça en avant. Parce que du coup, les propriétaires sont plus à l'écoute de ces nouvelles technologies. Mon frère, ils courent un petit peu après puisqu'ils ne sont pas encore prêts. Donc, je vais essayer d'en profiter un petit peu. Il faut en profiter. Au niveau de ton équipe, est-ce que tu sens que ça a donné ce petit coup de fouet où elle se dit, tiens, Christelle, elle a eu raison. On est déjà en avance. Puisque nous, parce qu'elle réfléchit aussi avec toi, toute ton équipe. Donc, là-dessus, est-ce que ça fait repartir peut-être la machine un petit peu plus vite sur le marché ? Déjà, c'est vrai que ça a dynamisé l'équipe tout de suite d'avoir de nouvelles choses à proposer. Et là, ça les encourage à faire la prospection. C'est vrai que la prospection, c'est un petit peu rébarbatif. Surtout au niveau du téléphone. Et du coup, là, on a vraiment de la matière et de quoi proposer des nouveautés aux propriétaires. Donc, elles sont plus dynamiques sur la prospection phoning. Super. Eh bien, Christelle, il va me rester à te remercier pour ton temps, à te souhaiter bonne vente, à faire que les affaires se concrétisent. Et puis, tu reviens nous voir quand tu veux rapidement sur ce deuxième e-live pour nous présenter les nouveaux produits. Parce que je crois qu'il y a des nouveaux produits qu'on va pouvoir tourner, les affaires continuent. Donc, les nouveaux mandats qui arrivent, on va pouvoir avoir des nouveautés qui viendront dans les prochaines semaines. Il y a plein de choses en préparation. On va en parler en off. Très bien. On va en parler en off, absolument. Et on va faire tout ça. Génial. Merci à toi. Je veux dire, porte-toi bien. Maintenant, les bureaux sont ouverts. Le confinement, c'est presque terminé. Donc, bonne affaire et à très vite. Salut, Christelle. Au revoir à tous. Voilà, cette émission touche à sa fin. J'espère que vous avez encore appris quelque chose, que vous avez passé un bon moment avec nous ce matin. La semaine prochaine, on se retrouve avec de nouveaux invités. J'en ai plusieurs. Je ne sais pas encore qui on va passer, mais peut-être qu'on s'attaquera à un sujet important, le feng shui. Le feng shui dans l'immobilier, le feng shui dans l'architecture. Pourquoi vous êtes bien dans votre maison ? Pourquoi vous êtes moins bien ? Pourquoi vous la vendez facilement ? Pourquoi elle ne se vend pas ? Ça aussi, c'est des questions. Et puis, on ira visiter un nouveau bien, je ne sais pas, quelque chose pour faire rêver dans le Luberon peut-être. Merci à tous d'avoir passé un moment avec nous. Passez un bon week-end. Sortez modé vraiment et l'apéro, pas plus de 10 personnes. Ciao à tous, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501